C'est Harry Harlow qui a le premier défini la motivation intrinsèque. Suite à des expériences, il a remarqué que l'on pouvait maintenir l'intérêt dans une tâche pour l'activité elle-même sans aucune récompense. Ainsi, les besoins de curiosité peuvent suffire pour motiver ou se motiver. Cette forme de motivation s'oppose à la motivation extrinsèque associée à une récompense. Dans une autre expérience, le chercheur Edouard Dessy a confirmé que plus on jouait pour son propre plaisir, pour satisfaire son besoin de curiosité, plus on joue longtemps. Au contraire, plus le jeu est associé à une récompense, financière ou autre, moins on joue longtemps. Au bout d'un moment, la récompense ne suffit plus. Si vous voulez agir sur vos motivations ou celles des autres, privilégiez le plus possible le besoin de curiosité en le suscitant d'une façon ou d'une autre par des énigmes, des défis, des mystères. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager à vos contacts et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501